bonjour franck de g team pour un nouvel épisode de votre podcast des burny plein la tête du rêve au projet du projet à l'action et de l'action au succès pour en parler aujourd'hui nous sommes avec vincent rimbaud qui nous reçoit virtuellement chez lui en normandie c'est ça c'est ça bonjour bonjour vincent alors tu es enfin tu es entre autres tu nous expliquera le côté entre autres tu es entre autres caddie professionnel tu interviens tu accompagnes des joueurs sur les différents circuits tu exerces cette cette fonction depuis depuis quelques années et après un parcours dont on verra qu'il est il est il est très varié et qu'il a souvent largement débordé de l'univers du golf ce qui justement rend ton 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 profil et ce parcours particulièrement intéressant on va explorer ces différents ces différents aspects mais comme on a l'habitude de le faire on va commencer par le début à savoir la rencontre avec le golf le sport la compétition lequel de ces trois de ces trois ingrédients à t'as titillé le plus à jouer le rôle le plus important dans ta dans ta dans ton début de vie et bien c'est le voilà la vie est ainsi faite qu'en fait le golf ça a commencé en normandie pour moi donc à 30 km d'ici à dieppe mon père était golfeur et pendant les vacances pendant l'été voilà il avait là de temps en temps là la charge de s'occuper de moi pendant que ma mère s'occuper un peu de ma soeur et du coup bah du coup il était golfeur et golfeur ça a du mal à faire autre chose que d'aller jouer au golf donc du coup bah voilà le babysitting c'était c'était m'emmener au golf et puis puis de l'âge de 7 8 9 10 ans 11 ans 12 ans je faisais 9 trous puis après après 18 trous voilà je m'écroulais dans la voiture et j'ai pris goût j'ai pris goût sans même me rendre compte après j'avais un j'avais un petit club je peutais je chipais puis voilà après rapidement à 14 15 ans j'ai commencé à voir des séries des séries à l'époque c'était souvent des séries femmes et puis et puis voilà de fil en aiguille je suis tombé dedans relativement petit un peu comme Obélix et puis après voilà je n'ai jamais pu décrocher je suis maintenant pressionné de golf depuis plus de 30 ans en plus je suis de la génération Tiger Woods donc après ça a été que de mieux en mieux voilà le phénomène Tiger Woods l'explosion du golf et puis et puis et puis voilà je ne savais pas quels jours j'en ferais mon métier mais mais ça a toujours été voilà ça a toujours été une passion j'ai toujours joué beaucoup et puis après quand je suis parti en Angleterre ça s'est ça s'est accéléré j'ai joué je jouais toutes les semaines plusieurs fois par semaine j'avais un golf à 500 mètres 800 mètres de chez moi donc voilà les choses se sont accélérées et puis et puis c'est le hasard de la vie qui a fait que ben voilà étant en Angleterre je moi j'avais une activité professionnelle dans l'informatique j'étais j'étais spécialisé dans la la conception centrée sur l'utilisateur c'est à dire que je concevais des systèmes d'information des sites internet des applications en fonction d'utilisateurs bien précis donc des des traders des chirurgiens des gens avec des métiers vraiment très particuliers et et notre notre savoir-faire c'était de placer l'utilisateur au centre d'un outil et de et de concevoir l'outil pour lui plutôt que de le faire rentrer de force dans un outil qui était préexistant donc on allait les observer travailler on les regardait travailler on voyait tout ce qu'ils utilisaient et on pouvait détecter que voilà même avec des moyens colossaux ils avaient encore des post-it des petits bouts de papier des feuilles excel etc et et en fait voilà 15 ans plus tard c'est ce que j'apporte dans mon rôle de cadet c'est de placer le joueur au centre de d'un écosystème comprend ben voilà la technique le matériel le nutrition le le mental il ya plein de choses qui font qu'un golfeur va être performant et et moi j'essaie de toujours voilà garder le golfeur et donc et donc moi puisque je suis au côté du golfeur au centre de cet écosystème et toujours de m'adapter au golfeur plutôt que plutôt que l'inverse donc donc voilà après ça s'est accéléré moi je suis rentré en 2013 et puis en 2013 j'ai tout plaqué changement de vie et j'ai fondé la private caddie et je me suis lancé à 100% dans le dans le cadillage je l'avais fait en transition en angleterre tout en gardant mon activité principale mais quand je suis rentré en 2013 c'était c'était du 100% donc ça va faire maintenant bientôt voilà sept sept ans que que je fais ça à temps plein et puis ça me ça me ça me provoque beaucoup de ça me génère beaucoup de satisfaction je je regrette absolument pas je suis ravi de ce choix d'être voilà impliqué dans le golfe d'être mon entrepreneur et pouvoir choisir voilà mes clients mes collaborateurs mais les projets c'est c'est un rêve de mieux réalité bon ben donc voilà rêve au projet projet action action succès on est on est en plein coeur de notre de notre sujet alors on est passé vite sur le sur le démarrage donc le golfe tu parlais beaucoup de ta passion pour le golfe est-ce que tu as été à un moment un compétiteur est-ce que tu as eu est-ce que tu t'es engagé dans une voie de compétition avec des ambitions des rêves de gloire sportive en golf alors rêve de gloire par limité mais oui je me suis pris au jeu quand j'étais en angleterre mais voilà j'ai pas avec l'objectif de devenir pro moi même ou d'être d'être un top joueur amateur mais à mon modeste niveau il y avait toujours l'objectif d'être d'optimiser mes performances c'est à dire j'avais pas encore une fois les compétences de départ ni l'ambition de devenir numéro un français amateur mais par contre quand j'allais faire une compétition de club quand je jouais le championnat du club l'objectif c'était de le c'était de le gagner c'était pas de figurer et je me suis pris au jeu en angleterre effectivement et j'ai eu voilà je suis devenu membre d'un golf en angleterre pour la première fois je suis devenu membre d'un golf c'était en angleterre et deux ans de suite j'ai été champion du club alors que j'étais modeste index à un chiffre et qui avait des joueurs bien meilleurs que moi techniquement mais mais voilà je sais là où j'ai appris que ça suffisait pas d'être d'être meilleur sur le papier il fallait être meilleur sur le terrain et le jour où ça comptait donc donc oui c'est comme ça que j'ai commencé à cahier les gens c'est parce que je savais ce qu'il fallait faire je n'étais pas forcément capable de le faire moi même et ça faut le réaliser faut l'accepter et par contre une manière de réussir c'est de c'est de voilà transmettre son sa vision ses compétences son expertise à quelqu'un qui lui a la capacité physique entre autres et technique de réaliser le coup parfait au moment où il faut et c'est là où ça devient très satisfaisant parce qu'on on vise entre guillemets le joueur lui voilà tire on est on est la visée de la du fusil à lunettes et puis le sniper c'est le golfeur qui lui exécute le coup à la perfection donc ça a eu lieu et c'est ça qui a déclenché aussi mes premiers clients mes premiers cadeillages à petit niveau mais en angleterre voilà il y a vraiment un vivier énorme de très bons jeunes joueurs donc voilà c'est comme ça que ça a commencé effectivement d'accord et donc tu parlais d'un départ en angleterre il avait été motivé par par quoi c'était un déplacement familial ou ou des études ou la troisième la troisième possibilité à savoir à savoir savoir l'amour en l'occurrence en l'occurrence en l'occurrence j'avais rencontré une anglaise en france et puis voilà au bout d'un moment on a décidé de vivre ensemble il y avait une deux options et c'est moi qui suis parti en angleterre et ça voilà ça s'est prouvé très 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 bénéfique d'accord et donc tu restais en angleterre combien d'une dizaine d'années c'est ça ou une petite dizaine d'années c'est ça juste juste début des années 2000 jusqu'à 2012 d'accord est ce que justement est ce que tu peux tu observes avec ces deux expériences une différence enfin ou des différences importantes sous certains aspects entre le monde du golf et en angleterre et en france oui ils sont ils sont ils sont nombreux en premier il ya le volume c'est alors c'est un petit peu baissé mais à la grande époque c'était 9% de la population qui jouait au golf alors pas forcément régulièrement bien sûr mais c'est un pourcentage colossal c'est à dire que c'est un sport qu'on peut limite considérer de populaire 5 millions 5 millions de pratiquants grosso modo quelque chose c'est ça vous avez aussi bien votre boulanger que votre artisan que que des enseignants que c'est un sport qui brasse vraiment toutes les classes sociales de la population toutes les classes d'âge aussi vous avez beaucoup de seniors mais aussi beaucoup de jeunes beaucoup d'enfants beaucoup de femmes vraiment ça va des grands parents jusqu'aux enfants c'est une activité c'est comme le c'est un peu comme le football au brésil c'est à dire que c'est 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 culturel je parle même pas de l'ecosse ou là c'est c'est presque une religion donc oui il ya cet effet de volume qui qui du coup fait qu'il ya beaucoup beaucoup de golf donc ils sont ils sont beaucoup moins cher évidemment donc ça aide aussi à ce qu'il y ait plus de joueurs qui jouent c'est un cercle vertueux il ya une économie du golf qui est évidemment colossal tous les produits dérivés le coaching le matériel donc ça c'est vrai que c'est une industrie énorme du coup il ya beaucoup de golf voilà dans les médias et pas qu'à la télévision c'est à dire aussi bien dans la presse écrite que la radio donc c'est voilà quand il y a the open c'est c'est le tour de france c'est à dire que ça concerne vraiment la moitié de la population suit ce qui se passe et donc oui ça 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 influence en fait l'environnement influence tout le monde nous y compris individuellement et donc on est on est impliqué on est si on est déjà passionné au départ on voilà ça décuple le plaisir et les sensations qu'on perçoit donc donc oui c'est c'est la mec du golf les îles britanniques et puis il ya voilà il ya beaucoup beaucoup de très bons joueurs et c'est là où on aperçoit que ça va être difficile de de performer c'est à dire que dans une classe d'âge même même à 16 ans ou 17 ans vous avez vous avez forcément 20 50 100 fois plus de joueurs que ce que vous avez en france donc donc faut être très très bon pour être pour être dans le top 3 ou être premier ça c'est sûr on s'en rend compte très très tôt et je pense qu'effectivement en france on s'en rend compte peut-être un petit peu plus tard parce qu'il ya moins de compétiteurs forcément donc du coup il ya moins de gens à battre c'est comme si vous faites une course de vélo avec dix personnes ou avec 120 ben voilà ça vous c'est ça paraît plus facile ou plus difficile et puis le jour où vous retrouvez dans un planton de 120 et vous avez fait que des courses à 30 voilà ça il ya un palier et je pense que plus vite on s'en aperçoit bah mieux c'est donc alors ça c'est ça c'est le la comparaison plutôt la mise en avant de comment ça se passe en angleterre et alors en france pour le coup toi tu reviens d'angleterre où il ya beaucoup de choses à faire pour faire des choses en france où il ya moins de choses à faire alors malgré tout est-ce qu'il ya des choses à faire en france dans le golf oui oui il ya plein de choses à faire j'en suis convaincu j'en étais convaincu à l'époque où je suis rentré et c'est ça qui m'a motivé en moi j'ai fait un petit un gros même état des lieux de j'en étais personnellement professionnellement et quand je me suis intéressé à ce que je savais faire est ce que je voulais faire le golf est vite arrivé en haut de la liste et donc j'ai fait j'ai fait une étude de marché de du golf en france en 2012 et je me suis aperçu que voilà à l'époque on avait la rider cap qui allait venir donc six ans plus tard et je me suis aperçu que il y avait ce qu'on appelle un trou dans la raquette c'est à dire qu'il y avait on avait des golfs fabuleux on a des golfs qui sont dans le top 100 mondial dans le top 10 européens on a des magnifiques parcours de golf dessiné par les plus grands architectes mais par contre on était en termes de service service aux golfeurs on avait on avait un manque parce que voilà culturellement on n'est pas une société de service comme peut l'être comme peuvent l'être certains pays anglo-saxons où il ya typiquement voilà des cadets dans la plupart des grands golfs britanniques sans parler de saint andrews et il n'y en avait aucun en france ça avait disparu depuis plus de 20 ans 25 ans pour des raisons logiques d'ailleurs l'apparition des chariots électriques des bouchenels et de et des monts de gps donc et dans du travail et dans du travail qui fait que c'est bien sûr et l'imposition et les bien sûr et les pour les golfs ça devenait plus plus possible et donc mon idée ça a été en rentrant de me dire voilà moi j'avais l'ambition de contribuer modestement à l'éclosion du golf en france à mettre le 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 la lumière sur le le golf en france comme comme la fédération comme beaucoup d'acteurs du du tourisme à l'aube de la raider cup 2018 et je me suis aperçu que voilà il y avait il y avait un souci de d'accompagnement en sens large c'est pas que cadeillé du départ du 1 au green du 18 mais fallait penser à accompagner des des américains des chinois des brésiliens des sud africains qui allaient venir pour la raider cup ou des suédois qui parlait pas notre langue et qui n'allait pas avoir de nécessairement leur matériel et qui allait potentiellement vouloir jouer au golf c'est tout ce qu'on pouvait leur souhaiter moi j'ai eu la chance d'aller aux trois précédentes raider cup en écosse en irlande et au pays de galles et j'ai toujours joué la veille le lendemain voire même le matin du 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 single à gagne niggles et puis de regarder le reste des parties l'après midi donc je me suis projeté je me suis dit que là il manquait quelque chose et donc voilà j'ai fondé privé de cadres 2013 j'ai approché tous les golfs j'ai formé des cadets et puis puis on s'est préparé pour cette vague qui qui à mon sens allait arriver et qui est arrivé dans les années précédentes et puis et puis c'est ce qui a fait que je me suis retrouvé voilà cadet officiel du golfe national puis du golfe de saint cloud puis d'autres golves parce qu'il y avait il y avait un besoin mais un besoin d'un du cadet 2.0 c'est à dire quelqu'un de bilingue quelqu'un de multi parcours parce qu'il ne s'agit pas de s'occuper juste d'un seul parcours comme ça se faisait à l'époque comme un comme un cadet du tour évidemment on change de parcours toutes les semaines donc il faut être compétent sur la durée il faut être géographiquement flexible et puis on voilà c'est ça qui a ça a été ma contribution ça l'est toujours et puis après je me suis diversifié dans d'autres types de services pour des golfers français ou étrangers en France alors qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ce rôle de caddie dans l'accompagnement d'un joueur qui vient découvrir un parcours etc et le rôle du caddie sur en compétition est ce que donc il ya des points communs quels sont les points communs et quels sont les quels sont les différences alors oui effectivement il ya il ya des points communs qui sont mais qui sont que les deux vont viennent chercher entre guillemets de la performance c'est à dire que quand on investit dans un cadet que ça soit pour faire 18 trous à saint-andreuse au golf national ou faire un tournoi sur une semaine il ya un retour sur investissement qui est anticipé par le joueur et il ya toujours le but du jeu c'est toujours de d'économiser quelques coûts de jouer mieux évidemment d'être plus performant avec un cadet que sans cadet là et puis il ya une notion de de plaisir de confort de d'expérience au sens plus large du terme moi c'est comme ça que je conçois le cadège et l'accompagnement c'est une expérience et donc là où ça change c'est qu'il ya un curseur qui va être évidemment côté performance pour le joueur pro parce que lui il est là pour gagner sa vie lui le plaisir c'est c'est pas anecdotique mais il part du principe qu'il serait heureux s'il gagne s'il performe donc c'est d'abord la performance qui importe et qui générale plaisir et le cadet lui est rémunéré au pourcentage des gains donc de toute façon le curseur il est aussi de ce côté là pour le cadet alors que quand on a un touriste japonais ou américain qui vient jouer le golf national un an avant la rider cup lui il est voilà il est en mode rider cup qui se projette c'est comme quand il va jouer saint andrews il est là pour prendre du plaisir mais mais il sait qu'il en prendra plus s'il a quelqu'un qui connaît les green qui est capable de l'aider sur un petit peu la stratégie qui est capable de aussi s'occuper de tout un chose un peu un peu pratique pour que pour qu'il soit en mode vraiment vacances qui soit décontracté qu'il ait des anecdotes sur le parcours donc donc en fait c'est c'est toujours la somme des deux mais c'est du 90 10 ou du 10 90 ou du 50 50 selon le selon le profil et c'est là où le cadet doit s'adapter aux joueurs et non l'inverse c'est pour ça que moi je suis voilà un des rares à faire à la fois du l'open de france golf national et puis une semaine après j'ai quelqu'un qui va à l'index et qui qui n'a jamais vu le parcours et qui ne jouera peut-être jamais de sa vie et et les deux je dois être performant avec les deux mais ça ça suppose d'utiliser des compétences différentes alors est-ce qu'on se forme pour devenir cali je vais te laisser répondre à théo s'il faut que j'avais fermé une porte mais est-ce qu'on se forme pour être pour être cali oui il faut il faut et c'est pas facile c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de formation entre guillemets officielle il ya il ya peu de il ya peu de choses en place historiquement voilà on a on a peu de joueurs de haut niveau français du coup on a eu peu historiquement de cadets français même au jour d'aujourd'hui il ya beaucoup de joueurs français qui ont des cadets étrangers donc et ça ça a toujours été le cas je pense que ça ne changera pas il n'y a qu'à voir vincent pérez alexandre lévy voilà ils ont des cadets anglo-saxons il y en a d'autres après on a on a on a le potentiel mais encore une fois c'est qu'on apprend de manière empirique c'est à dire qu'on apprend en travaillant on apprend en cadayant et et moi on a de golfeurs moi on a de potentiel pour commencer cette formation qui est largement sur le terrain évidemment si on a des il faut avoir des acquis de golfeur avant faut être golfeur soi même le meilleur est son niveau mieux c'est mais la fédération a tenté une année en 2015 je crois de faire une formation spécialement dédié aux métiers de cadets ça a été un demi tentative puisqu'il en fait ça a été juste un module qui a été rajouté à ceux qui qui apprenaient à qui passait le bp cette année-là donc futurs enseignants de golfe donc c'était pas forcément la priorité eux et l'intérêt de l'entame de vocation de devenir cadet donc moins moyennement d'intérêt et puis ça n'a pas été ouvert au grand public on a été juste deux en dehors de ceux du bp à y participer dont moi olivier elizondo qui a été cadet de thomas levé d'adrien sadier de grégory bourdie pendant très longtemps il y a contribué en tant qu'animateur et voilà moi c'est comme ça que je suis arrivé c'est grâce à olivier que j'ai suivi avec lequel je suis allé après sur deux sur un certain nombre de tournois mais donc il faut voir il faut se rapprocher des cadets existants de ceux qui travaillent sur le tour les plus anciens et puis et puis ben voilà travailler à leur côté passer du temps à apprendre il ya une transmission qui est très oui qui est assez qui est assez lente et personnelle c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de formation juste organisée de manière nationale ou même à l'étranger c'est c'est très très rare ça se fait vraiment au cas par cas en fonction de son son désir c'est son réseau de ses opportunités de parce que du coup je sais pas si c'est la conséquence ou la cause ou mais en tout cas le reflet de ça c'est que le la fonction du caddie est mal perçu mal mal comprise du grand public il ya la notion c'est le gars qui porte le sac quoi voilà avec le côté potentiellement péjoratif ou moins que tu disais tout à l'heure que la france n'est pas un pays de service et c'est vrai qu'on a une vision souvent assez péjorative et du service et c'est le larbin c'est pas quelqu'un qui apporte quelque chose sous forme de confort et de bien-être et de machin c'est voilà c'est quelqu'un qui se fait exploiter et qui est le larbin donc c'est pas forcément très très valorisant mais paradoxalement dans le monde du golf avec tous les passionnés du golf tout le monde un jour a cadeillé quoi tout le monde tout parent a un jour cadeillé son enfant tout golfeur a potentiellement cadeillé son copain sur une compétition donc finalement tout le monde se lance dans un truc sans très bien savoir ce que c'est et sans que même le joueur d'ailleurs ne sache très bien ce qu'il doit attendre de son caddie et respect et inversement donc on est dans une espèce de grosse zone grise quoi du golf oui c'est c'est un c'est un no man's land complet surtout 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 en france mais mais ce qu'il faut savoir c'est que historiquement le métier de même de cadet de manière globale en isolant en pensant vraiment sur toute la planète pendant très longtemps ça a été ça a été effectivement un petit métier c'est pas un sous métier je fais une différence c'est à dire que la contribution du cadet était petite les premiers cadets c'était des enfants parce qu'il y avait quatre clubs dans le sac c'était des petits sacs tubes en cuir grand comme ça et ici vous regardez le logo du golf du touquet c'est un c'est un cadet qui qui a un sac en bandoulière dans lequel il ya quatre clubs et c'était des jeunes qui avaient 12 13 14 ans et qui se faisait de l'argent de poche à saint androuze en écosse et dans plein d'endroits pour gagner leur vie comme ceux qui librent les journaux le matin comme ceux qui voilà donc c'était des petits boulots mais on leur demandait pas de lire les green et on leur demandait pas de faire la stratégie du parcours parce que c'était pas du tout le propos et puis voilà ça a évolué petit à petit je dirais depuis ouais de pas encore une fois depuis les années 2000 depuis depuis tiger woods depuis la télévision depuis l'argent qui est arrivé dans dans le golf surtout aux états unis et pg à tour ce métier s'est énormément professionnalisé c'est à dire qu'il a évolué une manière presque exponentielle de 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 sur les 20 dernières années et et aujourd'hui aujourd'hui vous avez des cadets qui voilà qui gagnent qui gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros par an et et le mérite et du coup il faut se poser la question de voilà c'est pourquoi un joueur qui paierait des centaines de milliers d'euros un cadet si si effectivement ça portait juste le sac ça a aucun sens économiquement or si les joueurs pro sont des peu des petites pme à eux tout seuls vous des certaines les grosses pme du coup voilà du coup il ya une valeur ajoutée qui qui est là mais qui est qui est relativement récente et qu'on commence à découvrir auxquels on commence à s'intéresser et a fortiori en france où on est un petit peu en retard dans le dans le développement du golf du service et de cette et cette économie et de la performance donc on y arrive mais on vient de loin aussi voilà collectivement est ce que tu as connaissance à l'étranger de formation un peu plus poussé justement un peu plus abouti pour pour donner un bagage théorique et pratique un caddie qui démarre alors ça existe aux états unis il ya des il ya des golfs il ya des golfs connus aux états unis en floride dans le mid-ouest et même sur la côte ouest qui en fait on fait le choix d'être 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 piéton c'est à dire en interdire les voiturettes donc ça voilà ça c'est ce qu'on a à fond de me l'eau à chantilly à saint cloud etc mais eux évidemment ils ont beaucoup de clients qui souhaitent avoir bénéficié du service d'un cadet du coup le cadet est nécessaire au fonctionnement de ce golf piéton et donc eux prennent à leur charge la formation de cadets puisque c'est ça fait partie des services que doit fournir le golf c'est leur vision et donc donc ils prennent en charge entre guillemets la formation des cadets et puis un peu comme l'apprentissage en france où vous êtes en partie vous apprenez et en partie après vous avez travaillé dans une entreprise quand vous êtes jeune généralement c'est plutôt pour des métiers artisanaux comme la boulangerie la pâtisserie ou la boucherie mais là ça s'applique à un autre travail manuel qui est le golf et donc au bout de six mois un an vous avez régulièrement des séances pratiques sur le parcours vous après vous êtes junior trainee après vous montez en grade jusqu'à être senior et puis après donc votre rémunération augmente il ya des tarifs différents donc quand un quand un joueur vient pour son parcours il a le choix entre payer un junior caddie ou un tarif normal ou un premium entre guillemets en fonction de son expérience et c'est ce qui contribue à se former entre guillemets sur le tas et puis après après ça une valeur on va dire nationalement aux états unis parce que c'est reconnu entre quelques golfs et puis en écosse où il ya saint androus qui est vraiment la mec du golf avec cette parcours sur lequel sur lequel vous avez tous les années des étudiants qui viennent et qui essaient de faire leur place il ya un américain qui s'appelle Horowitz qui était parti là-bas pour un été et puis finalement qui est resté un an ou deux et qui est devenu cadet là-bas en tant qu'américain c'est un des rares à avoir réussi il a écrit un bouquin que je recommande et voilà et après pour la petite histoire depuis maintenant moi trois quatre ans maintenant je forme des cadets du coup au golf national mais qui ont la vocation à accompagner des des amateurs c'est à dire qu'en fait c'est une activité complémentaire ils sont pas ils ont pas l'optique d'aller cadayer des joueurs professionnels donc là on est un peu dans ce que j'expliquais sur les états unis et pour se former à devenir cadet professionnel là il ya nulle part dans le monde entre guillemets une école qui fait ça parce que le plus compliqué c'est de trouver le pro pour justement valider ses acquis et se tester et apprendre et voilà là faut trouver un pro qui veut bien jouer le jeu ou une pro d'ailleurs parce qu'il s'agit de cadayer des femmes aussi pas que des hommes et il y a même des cadettes aussi qui commencent à arriver sur le tour professionnel après il y en a une fameuse Fanny qui s'occupait de cadayer avec Nick Faldo mais voilà ça a été une pionnière effectivement dans son joueur des questions spécifiques sur la relation joueur à caddy alors déjà comme tu n'es pas comme tu n'es pas cadé à plein temps et que tu cadies pas un joueur comment fais-tu à la première rencontre ou au premier contact pour apprendre à connaître un joueur ou pour pour connaître sa façon de jouer ou enfin sa façon de penser pour qu'il soit confortable sur un 18 ans pour pour que vous puissiez travailler ensemble oui effectivement c'est une bonne question puisqu'il y a des avantages et des inconvénients à faire le choix que j'ai fait à savoir d'avoir plusieurs joueurs sur l'année et un des inconvénients effectivement c'est qu'on n'a pas ce confort ou cette routine de connaître d'avoir un seul joueur donc avoir une seule série de distance une seule série de ses trajectoires son humeur son caractère voilà du coup moi j'ai sur une année je vais avoir quatre ou cinq clients réguliers alors amateurs semi amateurs ou professionnels mais qui sont tous indépendamment de leur statut des joueurs à 100% dédiés à ce métier là même même un joueur dont le statut est amateur comme toi je te considère comme un professionnel parce que c'est ton métier c'est ton quotidien c'est ton occupation à temps plein et après pour répondre à la question ça c'est de l'expérience et c'est un coup d'oeil c'est à dire qu'il y a à la fois des clés et des choses techniques en observant rien qu'en observant la manière dont le joueur s'entraîne si on assiste à un entraînement ou si on a une conversation comme on peut en avoir une maintenant voilà j'ai un certain nombre de questions un peu un peu clés qui vont m'éclairer sur le sur la personne et puis après après c'est après généralement au bout de au bout de 18 trous ensemble c'est 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 la première chose que moi je recommande parce qu'on peut on peut parler tant qu'on veut dans un sens et dans l'autre au final il y a la réalité du terrain et quelqu'un a fameusement dit que voilà il suffisait de se jouer 18 trous et quelqu'un pour s'apercevoir de qui il était et de sous-entendu humainement et autrement que dans le golf donc donc voilà je pense que c'est c'est la meilleure chose à faire c'est de c'est de jouer 18 trous sans objectifs particuliers que de que de se connaître que de se parler que d'être le plus franc plus transparent possible plus honnête et puis et puis après voilà ça peut ça peut fonctionner mais ça peut ne pas fonctionner sans que sans que qu'il soit aucune des deux parties soit entre guillemets à tort c'est à dire que c'est comme c'est comme n'importe quel arrangement de business on peut pas on peut pas s'attendre à ce que ça colle avec tout le monde mais il faut y être préparé et il n'y a pas de voilà vous avez aujourd'hui deux cadets qui fonctionnent chacun avec leurs joueurs ils sont tous les quatre compétents les deux joueurs les deux cadets mais si vous croisez vous prenez Yann Finis qui s'occupe de Tommy Fleetwood et vous prenez je sais pas moi Steve Williams ou un autre cadet et vous croisez ça fonctionnera peut-être pas alors que alors qu'ils sont tous très compétents mais voilà en termes de caractère il faut qu'il y ait quelque chose qui passe et ça ça s'explique pas forcément mais ça s'observe ça se détecte que ce soit pour un joueur comme tu disais amateur un compétiteur et les joueurs que tu accueilles en les touristes on va dire est-ce que tu est ce que tu fais un passage est ce que tu as besoin de faire un passage aux practices par exemple pour te rendre compte un peu de comment il tape la balle et du type de coups qu'il réalise pour pour te projeter un peu comment comment ça va se comporter sur le sur le parcours ou est-ce que c'est pas du tout pas du tout pertinent et que tu procèdes pas du tout comme ça non si si c'est pertinent c'est pas que j'en ai besoin là après la plupart des joueurs vont s'entraîner sauf sauf traditionnellement les joueurs asiatiques qui s'entraînent après voilà c'est l'expérience mais mais surtout ce qui est le plus drôle c'est avec les touristes parce que vous leur demandez tous quelle distance ils tapent leur ferset et c'est 150 m moi j'y arrive de la limite donc évidemment t'o t'o y est mais si sylvain d'index sortait de l'avion en arrivant de malaisie il tape ses ferset à 150 m voilà ça serait donc donc voilà après et c'est pas je me trompe pas entre les gardes et les mètres c'est une annonce bien des 165 yards mais donc voilà après voilà ça c'est le plus intéressant quand on cadeille des amateurs c'est qu'en fait ils ont une notion biaisée de leur performance de leur distance pour mémoriser le ferset qu'ils ont mis à mexico 2000 m d'altitude le 15 août quantité 35 degrés et puis vous voulez vous les amener en octobre au niveau de la mer au golf national quand il fait 8 degrés et que l'air est frais c'est manque de club mais bon voilà ça c'est ça j'ai l'habitude et ça je sais le détecter ça m'arrive avec des avec des jeunes pro aussi mais c'est plus classique avec des avec des amateurs donc oui on a on a un peu on a l'oeil après c'est ça c'est c'est relativement rapide en un trou généralement surtout quand vous commencez au 1 du golf national vous avez déjà vous voyez bien s'il fait pas un birdie par hasard et s'il prend double ou triple et que avec la balle voilà vous voyez aussi son niveau de stress vous voyez c'est ce qui va jouer aussi sur le parcours c'est à dire c'est pas que sa performance pure chez lui dans son club à la maison c'est fort possible qu'il joue beaucoup mieux mais voilà là on est sur un parcours avec un stop de 140 avec elle donc donc forcément ça ça voilà il va falloir baisser un petit peu ses attentes et puis justement savoir s'amuser indépendamment du résultat et ça c'est voilà c'est une des clés de mon métier de quand j'accompagne des joueurs c'est de c'est d'arriver à décorréler le le plaisir de la performance c'est pas facile mais moi je suis convaincu que c'est une des clés je sais que j'ai posé la question à à théo mais la plupart du temps je leur demande si la performance qui génère du plaisir ils sont heureux parce qu'ils ont bien joué ou est ce qu'ils auraient bien ou est ce qu'ils ont bien joué parce qu'ils étaient heureux c'est à dire que quel est vraiment le lien de cause à effet la plupart vont penser qu'ils sont heureux quand ils jouent bien et moi je suis convaincu que c'est bien sûr mais ils sont bien joués que parce qu'ils étaient dans des bonnes dispositions mentales psychologiques et et juste juste être bien dans leur bien dans leur pompe entre guillemets donc donc c'est par là que je commence et avec les amateurs c'est c'est plus facile parce que voilà faire passer d'un bon moment un touriste qui vient qui en décontracté qui en vacances voilà on commence par ça et puis après voilà après on glisse des conseils sur la trajectoire la ligne de jeu le club l'endroit où faire son chip et la ligne de putt et comme par hasard voilà dans ce sens là ça ça vient plus plus rapidement et tu as dit que tu bossais avec quatre cinq joueurs assez régulièrement ma prochaine question c'est pour pour un joueur comme moi qui est un joueur amateur qui a l'intention de de passer des cartes professionnelles ou des événements importants en fin d'année enfin là c'est chamboulé un peu mais on va dire que si si la saison était normale que proposes tu pour une pour un suivi si quelqu'un a envie de bosser avec toi en fin d'année ouais que proposes tu comme suivi pour que vous soyez prêt à ce moment là alors encore une bonne question et c'est vrai qu'il faut se la poser au début c'est à dire que c'est quelque chose qui s'anticipe et c'est pas quelque chose auquel on doit réfléchir à postériori tous les cas sont différents donc moi encore une fois je me répète mais je m'adapte au voilà au golfeur ou à son environnement ou à ses possibilités donc mais généralement on envisage effectivement plusieurs échéances qui peuvent être courtes ou longues ça peut être une semaine de tournoi ça peut être une qualification mais ça peut être aussi par dose et homéopathique passer une journée ou un week-end moi je voyage beaucoup je me déplace beaucoup donc j'ai un client au pays bag avec lequel je vais chez lui éventuellement un week-end ou quand je suis dans le coin ou quand lui est dans la même zone géographique que moi et on passe et on passe une journée deux jours ensemble on fait un ou deux parcours on déjeune on parle ensemble et on et on valide un certain nombre de choses qu'on sur lesquelles on se met on se met d'accord c'est un peu le même principe qu'avec un coach technique voilà on dit pas 24 24 ou 7 jours sur 7 avec son coach technique ni avec son coach mental mais donc on a on a on a un programme qui est mis en place on a des échéances où on travaille seul les exercices où on met en pratique ce qu'on a travaillé de manière plus théorique avec son son intervenant et puis après on fait des on fait des checkpoints on valide on valide la progression on valide si on va dans le bon sens avec lequel on quels sont les choses avec lesquelles on trompe on avance le plus et un des outils que qui à la disposition de d'un cadet outre ou très victime d'être impliqué dans potentiellement le feedback et les autres séances avec avec le coach technique ou le coach mental c'est de c'est faire des statistiques de jeu assez assez précises et que donc quand le joueur lui fait un parcours ou jouer un tournoi sur lequel moi je suis pas présent c'est que c'est que je récupère les statistiques détaillées de sa performance lors de cette journée ou cette semaine et ça ça même sans être sur place en connaissant le joueur et en connaissant ses moyennes habituelles ça me permet de voir si d'un point de vue stratégique d'un point de vue gestion de parcours d'un point de vue peut-être discipline sans même être sur place j'arrive à voir ce qui s'il y a une progression avec un débrief après verbal qui peut être fait bien sûr sur voilà qu'est-ce qui a fonctionné avec lequel il est qu'est-ce qu'on a travaillé qui était qu'il a trouvé difficile ou au contraire facile à mettre en place donc donc voilà c'est comme dans n'importe quelle n'importe quelle entreprise on a des on a des on a un plan on s'y tient et puis après il y a des ça va dépendre évidemment du la personne du budget de plein de choses pour la fréquence ou l'intensité du programme mais mais il y a des joueurs avec lesquels je travaille une semaine voire deux maximum par an et pourtant ça fonctionne très bien depuis des années parce que moi ce que je fais aussi c'est d'essayer de leur apprendre à pouvoir entre guillemets s'auto cadayer quand je suis pas là c'est à dire qu'il ya un transfert de compétences qui est fait depuis moi vers le joueur pour que même quand il est tout seul entre guillemets sur le parcours il puisse avoir quelques quelques clés quelques références et et pas se dire voilà qu'est ce que ferait vincent mais 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 commencer à à réfléchir plus spontanément comme comme moi je le fais voilà de manière automatique sans même y réfléchir sur sur une attaque de drapeau sur une reconnaissance de parcours ça c'est une clé aussi une fois qu'on apprend un joueur à faire des reconnaissances de parcours ils sont mieux équipés pour les faire seul qu'ils vont sur un parcours je ne sais pas donc il ya oui il ya plein de choses à faire à des échéances plus ou moins longues est ce que est ce que à ces niveaux là tu as déjà des des points de rencontre ou en tout cas des échanges avec alors même si plus plus le niveau est bas et plus les ambitions et les enjeux financiers sont réduits moyens de monde autour mais avec avec le staff avec l'équipe est ce que tu as des échanges avec le coach est ce que tu as des échanges avec les différents intervenants justement pour pour voilà faire partie de cette équipe et même si tes interventions sont sont ponctuelles que malgré tout tu restes impliqué dans l'évolution de l'équipe tout au long de l'année oui tout à fait j'ai moi pour le téléphone ça va s'arrêter mais oui c'est c'est important de c'est important de trouver entre guillemets un mode de fonctionnement adapté moi je sais que j'ai j'ai certains joueurs avec lequel je j'ai on a pris des habitudes et puis elles sont différentes avec avec chaque joueur mais mais on s'y tient et puis et puis on fait des on fait des débriefs régulièrement certains coach techniques voilà le néerlandais typiquement il a un coach en espagne donc 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 oui c'est même d'ailleurs le coach qui qui m'a trouvé en premier et qui m'a conseillé auprès du joueur donc donc voilà c'est 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 quelqu'un qui lui était convaincu de l'utilité d'avoir un cadet donc donc tous les quatre figures sont différents mais entre guillemets moi j'ai une vision holistique de du golf et donc de la performance c'est c'est un ensemble de facteurs je vois beaucoup de joueurs qui essayent de qui misent tout sur le physique ou la technique ou le matériel ou et en fait c'est c'est une somme il ya beaucoup beaucoup de facteurs et c'est c'est un pour cent ou deux pour cent ou cinq pour cent cumulés sur sur une dizaine de facteurs qui vont faire vraiment une vraie différence de performance donc plus je suis plus le joueur en est conscient et plus moi je peux être au centre également c'est à dire que moi quand je suis avec un joueur sur le parcours je vais remonter de l'information en prenant les statistiques je peux remonter de l'information au coach technique qui lui va s'apercevoir que la dispersion en train de s'améliorer que potentiellement les miss sont sont plus des deux côtés mais plus que d'un seul côté ou que les miss c'est plus souvent voilà cours à droite ou long à gauche ou et donc du coup c'est que c'est des choses avec qui lui peut utiliser pour travailler techniquement et après des coach mentaux aussi m'appelle de temps en temps pour me dire voilà encore une fois avec la bénédiction du joueur il ne s'agit pas de passer dans le dos du joueur mais voilà on va là on va travailler une forme de de détachement de voilà des émotions on va travailler contraire d'être plus dans le moment présent et donc après moi quand je suis avec le joueur je vais observer ce qui se passe et du coup après je vais pouvoir remonter du feedback et on va faire une espèce du boucle c'est c'est à mon sens c'est ce qui fonctionne chez les pros c'est c'est le golf pour ça c'est assez unique parce que c'est le seul sport individuel au monde qui se joue à deux au plus haut niveau c'est à dire que voilà en tennis en en tous les sports individuels vous êtes tout seul sur le voilà sur le cours au golf ça se voit à la télé voilà ils sont tous deux par deux donc et le coach mental peut pas être là le coach physique peut pas être là le préparateur le nutritioniste peut pas être là par contre voilà nous on est là au quotidien du moment pendant qu'on joue au golf avec le joueur du coup on peut on peut relayer les messages on peut on peut observer on peut surveiller qu'un joueur s'hydrate pas ne mange pas parce qu'il est pris par par ses bonnes performances ou c'est mauvaise etc etc donc oui on est on est le relais de de ces personnes qui forment cette petite PME autour du autour du joueur et justement quand tu si tu as appris à connaître un joueur et appris à connaître oui 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 rate comment il fonctionne sur un parcours de golf on va s'il joue un tournoi important comment comment va se faire une reco avec lui est ce que ça va est ce que le fait de le connaître va t'aider à à changer enfin ce que je veux dire c'est que j'en ai le regard puis tu portes sur le parcours ouais ou changer la stratégie de reconnaissance pour voir comment son jeu se moule dans le parcours bien sûr et c'est ça qui est et c'est ça qui est passionnant et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des joueurs différents c'est qu'on casse cette monotonie là puisqu'on a voilà on a des joueurs différents donc c'est un challenge mais comme tous les challenges ça permet d'apprendre plus vite de 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 grandir plus vite dans dans ses compétences et puis d'être plus rapide quand il s'agit de s'adapter à des situations changeantes et dans des cas très pratiques effectivement quand vous avez en fonction ne serait-ce que de la distance que de drive d'un joueur ou de la qualité de son petit jeu ou de son niveau de wedging ou ou de son expérience sur un type d'herbe parce que là alors on est on est à question c'est effectivement sur un sur des sur les compétences du joueur mais il ya aussi adapté notre métier c'est aussi d'adapter ou d'aider le joueur à adapter son jeu à un parcours quand vous allez en afrique du sud en floride quand vous jouez sur du kikuyu quand vous jouez sur un lynx d'un seul coup voilà si on peut adapter son jeu ça va être mieux que si on peut pas mais mais du coup moi effectivement en fonction de ma connaissance du joueur et sa capacité à s'adapter à jouer dans le vent à jouer dans des conditions auxquelles il n'a pas l'habitude avec un sable avec lequel il n'a pas l'habitude de jouer voilà moi si je sais que d'un seul coup il n'est pas à l'aise avec ce type de sable par exemple ben du coup ça peut ça va influencer forcément la reco ça va forcément influencer les des attaques de certaines attaques de green évidemment interdiction de se pluguer donc de rater un green avec un avec un wedge c'est déjà compliqué avec un non ferme mais mais à fortune avec un wedge ça peut être dramatique et puis puis inversement voilà en fonction du rough vous ça peut ça va modifier l'approche du parcours la stratégie ça se voit avec les riders up depuis des années maintenant avec un set up de parcours qui est très typé européenne comme c'est de notre côté de l'atlantique et avec des avec des rough conséquences assez vieux golf national les américains ont eu du mal et inversement quand on va chez eux il n'y a plus de rough on est en mode augusta et c'est concours de drive et concours de pot donc donc oui c'est ça fait partie du travail du cadet c'est d'être ce travail de topographie et puis de voilà de prendre les infos dont il aura besoin le lendemain ou deux jours ou trois jours après pour pouvoir aider au mieux le joueur et encore une fois toujours de manière la plus positive possible c'est à dire que voilà il s'agit pas de si j'ai pas de de mentionner un point faible il s'agit de voilà utiliser les points forts donc mais oui à la reco voilà si c'est sûr qu'il y a des endroits où voilà surtout golf national on peut pas on peut pas aller et si le joueur n'est pas encore au courant parce qu'il connaît pas ce parcours là la plupart des cadets eux ils sont plus âgés que les golfers du coup certains connaissent plus de parcours que les joueurs ne connaissent eux mêmes c'est je pense une des raisons pour lesquelles perez a décidé de travailler avec avec jp l'ancien cadet de rory c'est que voilà il a une expérience colossale des parcours du pga tour des majeurs et il a dû marcher 100 fois déjà augusta donc ça 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 c'est un prix ça une valeur et c'est vrai que quand vous faites une reco un mercredi ou même un programme avec 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 deux autres joueurs pro et vous avez trois paires de cadets pro ça va pas jouer les mêmes clubs ça va pas jouer même les trous de la même manière donc oui il ya une vraie différence et ça ça s'apprend et les joueurs doivent apprendre à jouer en fonction de leur de leur jeu et de leur forme du jour ça c'est encore un autre sujet et donc de pouvoir l'adapter mais c'est crucial effectivement de d'apprendre à faire ce travail là et moi j'essaye de le oui de l'enseigner c'est un bien gros mot mais de mais de transmettre cette vision en tout cas est ce que juste un tout petit retour en en arrière si quelqu'un te demande de l'accompagner sur une sur une compétition donc on parle encore d'un jeune d'un pro ou d'un amateur de haut niveau est ce que le fait de faire avec lui la reconnaissance la reco c'est 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 une condition cinéquale est ce que tu t'estimes que tu peux pas tu peux pas te lancer avec lui sur le parcours si vous avez pas fait la reconnaissance effectivement c'est 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 obligatoire moi j'ai pas besoin de faire dix recos avec avec un joueur surtout que la plupart du temps je connais le parcours voilà alors ça va dépendre mais quand j'ai fait la mouchi à deux ans avec avec aurélien on avait collaboré une fois ensemble en 2016 au golf national pour le grand prix d'ailleurs mais mais voilà je connaissais déjà son jeu il avait évolué en deux ans mais on évolue mais on ne change pas c'est à dire que voilà il avait il avait travaillé un certain nombre de choses il avait gagné en distance tout autre chose logique mais mais fondamentalement c'était la même personne le même calme la même patience la même qualité d'écoute et voilà moi je connais bien le golf de fontainebleau on a fait une reco ensemble et puis quatre jours après on gagnait la mouchi donc il faut il faut il faut il faut une journée c'est ce qu'on voilà c'est ce qu'on avait aussi un peu prévu à massane et effectivement ça fait partie du voilà du du il y a un entretien d'abord avec le 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 joueur son environnement si c'est si c'est un jeune et puis après après il y a le voilà le le parcours dont je parlais tout à l'heure le lady trop à faire on peut faire d'une pierre deux coups en faisant une reco parce que là on déjà on est décontracté on n'est pas dans la performance et on peut à la fois apprendre à se connaître et apprendre à travailler ensemble et le premier travail à faire c'est la reco et et tu tu parlais de fontainebleau golf national et massane qui sont des des parcours que tu que tu connais assez bien et j'imagine que c'est comme c'est pas le pg tour ou un majeur tu peux parier tu arrives pas le lundi pour un pour un jeudi qu'est ce que tu fais si le joueur et le caddie ne connaît absolument pas le parcours si toi et le joueur ne connaissent pas du tout le parcours ça c'est ce qui arrive c'est effectivement c'est ce qui arrive quand on commence son sa carrière entre guillemets de voilà de cadet pro sur le tour on arrive sur des destinations qu'on ne connaît pas je me souviens la première fois je suis arrivé à dubaï ou en italie ou peu importe il ya plein de parcours évidemment que j'ai découvert et c'est là où il faut il faut avoir une une méthode une routine c'est là qu'il faut avoir des ça va de certains outils très simples mais évidemment faut savoir la masteriser le carnet parcours avoir un bon système de prise de notes parce que on a on a 10 12 minutes 15 minutes par trou maximum on peut pas y passer des heures et des heures après ou après il ya il ya des outils pour mesurer les greens même si maintenant il ya des carnets green qui sont vendus séparément donc faut une fois être efficace avoir une méthodologie pour prendre des notes et puis après aujourd'hui avec internet on a aussi la possibilité de quand même avoir un certain nombre d'informations avant de se rendre sur place parce que parce qu'il ya beaucoup de parcours qui sont déjà digitalisés il ya beaucoup de beaucoup de tournois qui ont déjà eu lieu à cet endroit là donc vous avez quand même beaucoup beaucoup d'images vidéo qui ont été filmés vous avez puis après vous avez une communauté de cadets c'est à dire que c'est non c'est pas connu du tout mais c'est c'est surtout en france en europe et en france aux états unis c'est un petit peu plus chacun dans son coin mais par contre les joueurs des joueurs se connaissent très bien les cadets commencent à se connaître mais mais en europe on voit là on voyage ensemble on partage des chambres et des locations de voitures des vols ensemble donc donc du coup il ya on déjeune ensemble on dîne ensemble pour beaucoup donc donc il ya des échanges d'informations des plus des plus anciens vers les plus jeunes et ça je pense que c'est peut-être un bon point en europe c'est que voilà on n'y a pas de rétention d'informations de la part d'un cadet expérimenté vers un cadet plus jeune il ya beaucoup de il ya beaucoup de bijoutages et de pièges aussi donc voilà ça fait partie du jeu mais mais c'est vrai qu'on voilà si si on est si on est travaillant et qu'on est intéressé on va arriver à trouver des gens qui vont voilà vous faire voilà vous pouvez faire 18 trous avec avec un cadet expérimenté et ça va ouais ça va éclairer aussi on apprend tous les jours mais ça fait partie du plus vite on est capable de faire ça efficacement plus vite on apprend après moi j'ai la chance d'être visuel d'avoir fait des études scientifiques donc voilà j'ai un profil qui s'y prête pas mal mais mais c'est vrai que c'est c'est un challenge d'être au point rapidement sur un parcours qu'on découvre mais j'ai fait beaucoup de q school voilà en afrique du sud pour le sunshine tour pour l'européenne tour réellement en espagne et puis le senior tour en portugal donc maintenant c'est des déditions que je connais mais je me souviens les premières fois où j'y suis allé bah c'est voilà c'est c'est comme toute découverte il faut faut être humble et puis puis bosser et puis passer des heures et jusqu'à temps qu'on jusqu'à temps qu'on maîtrise il n'y a pas de 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 raccourci là on peut pas on peut pas tricher on peut pas accélérer voilà mais par contre le voilà les joueurs après peuvent peuvent bénéficier évidemment de de cette accélération quand ils ont un cadet qui a déjà joué ou qui a déjà été dix fois vingt fois à la cala ou ou à ou à luminer ou à pij à catalonia ça voilà forcément ça aide nous allons rentrer dans un sujet très sensible avec nous allons passer dans la lecture des green ouais je voulais c'est parce que le déjà le cadding c'est un c'est un métier mais la lecture des green vraiment c'est c'est quelque chose qui demande je pense vraiment un expertise surtout si on veut si tu veux qu'il y ait des joueurs de plus haut niveau sur le tour qui veulent même sur des tours cette équipe vraiment le plus la plus le plus de précision possible est-ce que tu as une formation comment quelles sont tes techniques pour lire vraiment bien est-ce que c'est une demande systématique des joueurs voilà j'allais mettre le bémol déjà dès le début parce que et d'ailleurs c'est souvent plus on va plus alors je n'ai pas cadayer de top 50 mondial donc je parle sous le contrôle de mes pairs et puis de ce que je sais parce que j'ai vu voilà sur des rider cup et des tournois c'est à dire qu'il y a il y a un certain nombre de joueurs qui qui ne vont pas demander à leur cadet les lignes de pot parmi les parmi les meilleurs il y en a il y en a un bon pourcentage qui vont faire seul et encore une fois c'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas confiance mais c'est on en avait parlé c'est à dire qu'après il faut être capable de gérer la question qui va se poser si jamais vous voyez quelque chose et votre cadet voit autre chose indépendamment de qui a raison et qui a tort voilà le but du jeu d'avoir un cadet c'est d'ajouter de la certitude et pas d'ajouter du doute ou des points d'intégration du coup pour certains ça ça complique plus que ça n'aide et donc voilà donc ils font tout seul mais mais en même temps vous allez cadayer des femmes vous allez sur le lpg ou le let encore plus le lpg où il y a beaucoup de joueurs asiatiques et là si on est quasiment à 95% ou 90% alors ça évolue tout le temps mais mais là il y avait systématiquement les au point que les cadets alignaient tellement les joueuses et étaient tellement derrière elle jusqu'à un moment où elle était à l'adresse et qu'elle peut être qu'ils ont modifié la règle récemment pour que les cadets aient plus le droit d'être derrière la ligne de pot au moment de ça c'est venu d'un excès voilà dans cette partie du monde avec avec ce type de joueurs donc voilà c'est pas systématique loin de là maintenant quand on quand on descend dans les dans les dans les catégories ou quand on descend en âge ou en expérience c'est vrai que le sujet est plus souvent abordé et après pour répondre à la question moi je suis convaincu qu'il y a il y a aussi ça s'explique pas forcément c'est un ensemble de choses c'est différent pour chacun et puis après il y a effectivement l'acquis et là il y a différentes différentes écoles moi je sais que je voilà je suis partisan de dame point express mais 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 sans nécessairement dans l'approche de la lecture du green c'est à dire après vu que je ne pote pas moi même je je suis pas avec mon doigt voilà comme comme certains à me projeter en fonction de la distance mais par contre voilà il y a une combinaison entre la sensation c'est à dire kinesthétique c'est à dire la sensation de la pente avec le avec l'équilibre cumulé et après à une formule mathématique qui vaut ce qu'elle vaut mais à quel qu'elle mérite d'être là et qui qui fonctionne bien quand on a l'expérience de l'utiliser c'est à dire qu'en fonction de la distance du degré de pente et de la vitesse du green vous avez une formule mathématique qui vous dit que c'est x centimètres à droite ou à gauche du centre du trou voilà moi c'est c'est une j'ai d'abord mon j'utilise d'abord mon instinct ou mon inné ou évidemment ma connaissance du green évidemment sur une classe nationale il y en a beaucoup que je vais connaître mais après 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 je valide ça avec avec du rationnel ou du cartésien ne serait-ce que pour me rassurer moi parce qu'on n'est jamais aussi convaincant que quand on est convaincu soi-même donc on a le droit de se tromper en tant que cadet comme un joueur on peut pas avoir la certitude de toutes les lignes c'est trop simple mais par contre on n'a pas le droit au doute et on n'a pas le droit de dire quelque chose auquel on ne pense pas et qu'on ne peut pas expliquer ou justifier on a le droit à l'erreur mais on n'a pas le droit à à l'approximation ou à la devinette donc voilà ce sujet est réglé on peut passer à la suite as-tu prévu des formations de lecture de green pour les parents ? c'est marrant qu'on en parle parce que j'avais commencé là des séances cette année avant qu'on se voit en mars et donc là elles sont elles sont en suspens mais mais oui enfin je pour l'instant c'est plus souvent des golfeurs mais en toute sériosité c'est voilà quand je travaille avec des benjamins, des benjamins 2 des âges inférieurs au tien et donc les parents sont forcément là font partie du paysage donc il y en a effectivement qui s'intéressent et moi que je l'explique à une ou deux personnes c'est évidemment la même chose donc j'ai des parents qui assistent à des séances assez courtes et assez simples de mon point de vue mais qui s'avèrent oui assez révélatrices pour certains donc ça peut s'envisager mais c'est vrai qu'on en parle avec les différents qualis avec lesquels on échange mais parce que tu parlais tout à l'heure de quand tu travailles notamment avec quelqu'un dont tu sais que tu vas le voir une ou deux fois dans l'année et que le reste du temps tu veux l'aider à construire une certaine autonomie pour s'autocadiller le fait d'avoir deux trois tips à donner aux différentes personnes qui vont l'accompagner sur le terrain probablement des copains ou des proches des parents etc ne serait pas inutile parce que sans aller jusqu'à dire qu'on va transformer ces personnes en calibre professionnel parce que c'est pas leur métier et puis c'est même elles ont peut-être même pas envie mais simplement leur donner deux trois deux trois enfin donner à elles et aux joueurs d'ailleurs deux trois guidelines sur voilà comment bien faire fonctionner la relation entre un caddie et un joueur les erreurs à ne pas faire pour ne pas partir dans des prises de tête etc d'un côté comme de l'autre pourrait être voilà rendre service à plein de gens parce que de fait qu'ils se retrouvent de fait catapultés caddie d'un jour mais voilà autant faire le moins le moins d'un riz possible être être le plus efficace possible effectivement effectivement j'ai du contenu qui est prêt et j'ai réfléchi depuis un certain temps après c'est voilà c'est faute de temps c'était pas une priorité mais là là j'ai du temps donc je travaille mais mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont contre intuitives parce que surtout quand on est un proche entre amis encore entre amis golfeurs ou joueurs c'est souvent un petit peu plus sain même si ce qui est compliqué c'est d'arriver à se détacher sa vision du golf et à penser comme comme le joueur c'est-à-dire que le putting c'est un bon exemple vous avez des joueurs qui pote à mourir vous avez des joueurs qui pote et qui la laisse 80 cm derrière type Yann Poulter si vous êtes un ami vous cadez avec quelqu'un d'autre mais que vous vous potez à mourir et qu'il pote fort ou inversement forcément vous n'allez pas avoir la même ligne donc ce qui est compliqué c'est de lire un pote pour quelqu'un qui pote pas à la même vitesse que vous ou de l'aider à choisir un club alors que vous faites du draw qui fait du fade ou qui tape son fair 7 là où vous tapez votre fair 5 etc et c'est là où il faut sortir complètement de sa vision du golf et mettre la casquette de l'autre joueur et d'un seul coup de voir un fade ou de voir une balle rouler alors que voilà etc etc tout ça c'est compliqué et là où c'est encore plus compliqué c'est les parents c'est pas pour rien que dans certaines catégories d'âge maintenant les parents ne peuvent plus cadeer leurs enfants parce que ça devenait vraiment vraiment le cirque et que il y avait beaucoup de bonne volonté mais les parents mélangeaient entre guillemets le rôle de cadet qui est celui d'être bienveillant à 100% c'est à dire pas 99 à 95 c'est vraiment 100% et pas de pom pom girl c'est à dire qu'on n'est pas là pour booster l'ego du joueur quand il réussit et d'émettre la moindre critique quand il y a quelque chose qui se goupille mal c'est à dire qu'il faut arriver à faire l'encephalogramme plat et c'est justement le joueur qui va lui se remonter un petit peu quand il est un peu déçu par un coup ou quand les choses tournent mal et inversement se calmer et revenir à notre niveau quand il est un petit peu euphorique et ça effectivement c'est pas ce qu'on fait avec ses proches spontanément donc ouais ça peut être compliqué mais voilà tout s'apprend il n'y a rien de... il faut le vouloir déjà comme beaucoup de choses et puis après préfectivement ça s'apprend De la même façon qu'une des premières fonctions du caddie notamment avec le touriste qui débarque c'est que le joueur ne soit jamais surpris par le parcours c'est à dire qu'il n'obtient pas un résultat qui soit parce qu'il avait une mauvaise perception et que du coup il est surpris de découvrir quelque chose qu'il n'avait pas remarqué ben là c'est un peu la même chose c'est à dire qu'on ne se retrouve pas en situation à mal gérer quelque chose parce qu'on ne s'était jamais dit qu'on n'avait jamais imaginé qu'on serait dans ce genre dans cette situation là dans le cadre de l'accompagnement d'un joueur sur le parcours et que juste en avoir parlé avant ça évite les... en tout cas à suivre Le travail de cadet c'est maintenant on est à la fois topographe, météorologue, psychologue, souffre-douleur ça c'est important et il ne faut pas le négliger, il faut l'accepter sinon il faut faire autre chose mais on est aussi beaucoup dans la communication c'est à dire que il ne faut pas forcément dire grand chose mais il faut le dire au bon moment et puis toujours de manière positive c'est ça le plus important surtout quand on augmente le niveau de stress ou de nombre de spectateurs ou de la pression, etc. il faut arriver à se mettre dans une bulle et on peut être dans une bulle qu'avec quelqu'un avec lequel on se comprend on a à peine besoin de se dire des choses pour arriver à se comprendre comme dans n'importe quelle relation personnelle ou professionnelle il y a des non-dits, il y a des sourires, il y a des clins d'oeil on sait très bien quand on a eu un petit coup de bol ou inversement quand on n'a pas eu de chance ça ne remet pas en question le choix qui a été fait c'est le golf aussi il ne faut pas être concentré pendant 4h30 il faut arriver à parler de plein de choses autres que du golf entre deux coups pour justement garder de l'influx et de la concentration par dose homéopathique quand on a un coup à jouer c'est ça qui est le plus dur d'ailleurs c'est de retenir son envie de bien faire parce qu'à vouloir en faire trop, trop d'infos tues l'infos, etc. il faut savoir torterait et intervenir au bon moment on a une plus-value qui s'estime à 1 à 2 coups sur 18 trous pour un joueur pro et on double ça de 3 à 4 coups pour un amateur et donc voilà, il suffit de retrouver une balle qui allait être perdue et puis de faire un bon choix de club et puis de donner une bonne ligne de potes à un endroit ce qui est peu de choses sur 18 trous mais voilà, on ne va pas faire gagner 15 coups sur 18 trous non plus donc il faut savoir rester à sa place il ne faut pas se prendre pour le joueur et puis ça c'est dur pour les parents, pour les apprentis cadets c'est de rester à sa place et puis il y a des jours où vous ne faites pas grand chose parce que tout se passe bien et puis il y a des jours où il n'y a rien à faire parce que c'est un jour noir et vous allez prendre la foudre et il faut laisser passer leur âge mais voilà, ça c'est la vie c'est des écoles où on apprend ça ailleurs que sur un golf et en faisant autre chose qu'en étant un cadet donc voilà, ça aide d'avoir une certaine maturité évidemment aussi, c'est sûr moi j'ai fait le tour de la question j'en avais une autre moi, zut je pensais que tu allais enchaîner alors parce qu'on a parlé de l'accompagnement d'un joueur amateur dans l'intermédiaire, c'est à dire un joueur pro mais sur un circuit satellite ce qui souvent sont les débuts en pro mais là où les enjeux financiers et le budget disponible ne permet pas encore la présence d'un caddie à temps plein est-ce que tu as donc des expériences d'un rythme de travail avec un joueur à ces niveaux là pour que ce soit optimal ? pour être honnête et j'avais décidé ça relativement tôt quand j'étais à mi-temps entre guillemets sur le tour c'est que j'ai très peu souvent travaillé sur les tours satellites l'Europe pro tour oui en Angleterre parce que j'habitais là-bas mais à l'époque je n'étais pas encore cadet à plein temps mais après typiquement pro golf tour et alp tour c'est effectivement très compliqué parce que les coûts maintenant sont importants parce qu'il y a des déplacements qui sont longs le Maroc, l'Egypte, l'Autriche, ce n'est pas la France donc c'est compliqué d'arriver à monter un budget cadet à ce niveau là ça existe, il y en a plein qui le font et je suis allé sur quelques tournois mais ça a été vraiment par dose homéopathique donc je me suis concentré sur le Challenge Tour, l'European Tour, le Sunshine et puis après des qualifications qui arrivent à différentes périodes puisque ça va de septembre, octobre, novembre pour l'European Tour jusqu'à janvier pour le Senior Tour voire même avril pour les qualifs de l'Euro Tour en Angleterre donc après ça, ça a été un choix pour pouvoir avoir un retour sur l'investissement qui me semblait être suffisant et donc légitime pour créer un partenariat sur la durée moi ça ne m'intéresse pas de faire juste un one off sur une journée ou une semaine ça peut être une semaine par an, il ne s'agit pas de travailler ensemble toutes les semaines mais c'est de créer quelque chose d'autre dans la durée sur plusieurs années parce que Rome ne s'est pas fait en un jour et donc j'ai toujours été transparent sur certains me disaient mais quand même parce qu'ils avaient les moyens et j'ai mis parfois le frein parce qu'il faut faire les choses dans l'ordre aussi c'est-à-dire que si le joueur lui a pas suffisamment organisé sa progression dans les autres secteurs c'est-à-dire matériel, technique, mental, la nutrition il y en a certains qui vont tout miser sur le cadet pour accélérer un peu le processus et essayer de gagner du temps ou de ne pas faire les efforts physiques ou de ne pas faire les efforts de nutrition ou de ne pas faire les efforts personnels, mentaux et donc ça, je me suis méfié aussi des gens qui cherchaient un petit peu le coup de baguette magique parce que oui, je peux faire il y a un ou deux coups mais si la personne joue 78 ou 75, ça ne va pas changer grand chose donc c'est à la marge le travail du cadet et proportionnellement ça peut être onéreux donc voilà, j'essaie de trouver le compromis pour qu'il y ait un retour sur l'investissement une vraie valeur ajoutée et que ça puisse être mesuré si tant est que ça puisse être, c'est compliqué mais au moins il y a une démarche qui est celle d'essayer Est-ce qu'il y a un niveau au-delà duquel tu te sentirais pas d'aller tu te sentirais pas peut-être pertinent ou légitime là aujourd'hui pour accompagner un joueur ? Oui, bien sûr bien sûr, c'est encore une fois il faut connaître les parcours pour être vraiment je parle du très haut niveau pour être vraiment performant donc si vous connaissez le parcours moins bien que votre joueur là déjà c'est une première limite et c'est une première petite alerte qui fait que ça rend les choses impossibles après il y a la disponibilité c'est-à-dire qu'après surtout quand on monte en niveau évidemment le but du jeu c'est de faire toute la saison avec le même joueur et le même cadet, vice-versa ça suppose voilà, alors cette année évidemment non malheureusement mais sinon on est entre 30 et 32 voire 35 pour les plus furieux semaines par an de voyage donc ça moi dès le début ça a été un choix de vie que j'ai fait donc déjà là moi ça me limite déjà d'office pour faire une saison complète ou deux ou trois avec le même joueur sur la durée donc naturellement c'est une limite que moi je me suis posée pour d'autres raisons mais qui donc fait que je ne vais pas faire une saison complète avec un joueur sur l'European Tour dans le futur proche on pourra en reparler dans 5 ou 10 ans, les choses évoluent mais donc au jour d'aujourd'hui cette limite que je me suis mis pour d'autres raisons elle fait que je n'ai pas besoin de m'en poser d'autres parce que de toute façon je cherche à avoir une autre relation de travail dans la durée avec plus de joueurs donc ça répond à la question mais d'une autre manière entre guillemets je suis légitime et je reste dans ce que je sais faire tout en essayant d'être d'année en année le plus compétent possible à type personnel et puis en termes de zones de chalandise aussi là la situation est particulière pour tout le monde chacun est en train d'essayer de comprendre ce que à la fois les modalités du déconfinement et la façon dont le monde d'après va se dessiner chacun essaie de percevoir un peu d'anticiper l'impact que ça va avoir sur l'évolution de son monde à soi bon toi tu es donc très impliqué dans le golf impliqué en partie dans le golf compétitif professionnel et dans le golf loisir mais comme voyage le golf touristique en fait qui sont potentiellement sans vouloir sans vouloir jouer les oiseaux de mes oeuvres mais qui sont deux domaines qui vont être touchés ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont être que ça va être une catastrophe mais en tout cas il va y avoir des adaptations à la façon dont ces métiers là vont se pratiquer dans le 18 mois qui viennent et peut-être au delà de quelle façon est-ce que tu commences toi à te projeter là-dedans à commencer à anticiper en fonction de ce que tu sens, de ce que tu sais de ce que peuvent être les évolutions de ces deux univers effectivement c'est une situation compliquée et d'ailleurs je voudrais en profiter pour dire qu'à mon sens elle est même d'autant plus compliquée pour les cadets qui officient sur l'European Tour le PGA Tour c'est différent, ils ont arrêté plus tard ils vont reprendre plus tôt et puis les sommes sont encore plus importantes que sur l'European Tour donc ils gagnent pour certains mieux leur vie, pas tous parce qu'il y en a la moitié qui rappellent le cut à tous les tournois, ça on le sait mais en Europe je pense que ça va être encore plus compliqué il y a des cadets qui n'ont pas travaillé depuis des mois le début de saison il est très light sur l'European Tour il y a beaucoup de tournois où tout le monde ne rentre pas donc on ne peut pas dire que les trois premiers mois étaient vraiment intensifs et puis c'est au moment où la saison arrive vraiment à son pic le printemps et l'été qu'on est touché donc du coup il y a des cadets qui n'ont pas de revenus depuis un moment qui ne vont pas en avoir pendant encore un moment donc c'est évidemment une situation qui va être critique parce que c'est leur seule source de revenus les pros pour certains ou pour la plupart ils ont des sponsors ils ont certaines sources de revenus par du marketing par d'autres contrats qu'ils ont signés et ça ça paye leur train de vie et puis les victoires ou les gains en tournoi font du bonus et créent leur retraite leur carrière et tout le reste mais ils ont des revenus que n'ont pas les cadets qui sont payés 100% à la performance donc ça va être compliqué à titre personnel moi j'ai donc la chance de ne pas vivre que de ça de ne pas dépendre que d'un seul joueur c'était une des raisons pour lesquelles j'en parlais avant j'avais fait le choix de diversifier mon activité de me partager entre le pro et le touristique qui est certes plus saisonnier mais qui dure quand même 6 mois de l'année et donc de pouvoir accueillir des groupes ou des individuels à Paris et ailleurs sur plusieurs jours et d'organiser des prestations pour eux le risque était jusque-là diversifié là évidemment c'est l'exception qui confirme la règle puisque là tout s'est arrêté je pense quand même que ça va être ça va être possible de retravailler après l'été ça sera peut-être qu'avec des européens enfin des français déjà pour commencer puis des européens et les internationaux en fonction des ouvertures de frontières ça va être sûrement pour plus tard mais la partie c'est sûr que la partie cadeillage de tournois professionnels cette année elle va être réduite à la portion congrue on verra ce que la fédération décide prochainement on verra ce qui va être reporté en deuxième partie de saison mais ça va être light on verra ce qui va se passer pour les Cuscoos aussi parce que c'est comme en Ligue 1 c'est comme dans d'autres sports il va falloir décider qui descend et qui monte en sachant qu'il y en a qui ont dû jouer trois tournois depuis le début de l'année donc c'est un peu dur de dire qu'ils n'ont pas fait la carte et qu'il va falloir aller aux cartes donc on n'en est pas encore là mais oui ça va forcément ça va rebattre les cartes les cartes de beaucoup de cadets il y a peut-être des joueurs qui vont faire certaines économies aussi parce que je parlais de ceux qui avaient des sponsors mais tout le monde n'en a pas on voit sur des tours intermédiaires et même certains pros comme New Westwood qui maintenant ont leur compagne sur le sac alors lui il a eu parmi les meilleurs cadets au monde avec Billy et puis il a une expérience telle qu'il connait tous les parkers il pourrait presque jouer tout seul et lui maintenant il cherche une autre relation d'avoir quelqu'un à ses côtés comme Rory l'a fait quelqu'un qui n'est pas d'ailleurs un cadet professionnel mais qui est quelqu'un avec lequel il se sent bien au quotidien donc il va peut-être y avoir cette évolution-là c'est-à-dire qu'il y a peut-être un retour comme ça se faisait avant avec des des copains ou des ou des pros qui 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 vont sur le sac de certains joueurs ça c'est voilà ça s'est fait historiquement surtout entre français peut-être qu'on va revenir à ça parce que ça permettrait voilà à certains d'un certain de travailler là où là où ils peuvent le faire autrement mais c'est sûr que c'est inédit il y a beaucoup de points d'interrogation et c'est c'est des situations compliquées mais individuelles parce que parce que voilà ça va dépendre de son âge de ses perspectives des autres options qu'on a de de sa vie de famille enfin c'est voilà je je pense à je pense à Gonnet qui voilà qui qui a réussi à remonter son tour voilà au mérite l'année dernière et puis qui a fait quelques tournois et qui enfin c'est voilà c'est des voilà c'est un cas très différent d'un Langas ou d'un Pavong ou à fortiori d'un Lorenzo Vera donc voilà Jacqueline c'était peut-être probablement sa dernière saison il s'est sauvé avec avec la monéliste bon c'est voilà c'est pas du tout la même circonstance en fonction de voilà pour un Vincent pour un Perez c'est ouais c'est c'est compliqué quand on est en pleine bourre et qu'on allait jouer son premier master c'est voilà mais mais bon après il faut relativiser il y a encore une fois il y a pire que beaucoup d'entre nous même si encore une fois je pense que les cadets ça va être parmi les plus touchés dans le dans l'industrie du golf ça c'est sûr à Saint-Andreouz c'est c'est la cata et puis et puis dans plein de golf où il n'y a plus de voilà où il n'y a plus de il n'y a plus de clients au Maroc aussi c'est et c'est pour certains c'est la seule chose qui qui peut faire ou qui savent faire donc c'est pas mon cas mais oui ça va il y a plus de un avant un après qui est inquiétant pour certains je pense mais ça ça renvoie à une question qu'on a l'habitude de poser et à laquelle on n'obtient pas forcément parce que c'est pas forcément le lieu et puis que c'est le thème et que ça ça ouvre peut-être parfois sur une deuxième interview qui durerait autant aussi longtemps que la première mais la question qu'on aime ouvrir c'est celle de on accompagne un projet en l'occurrence on accompagne le projet d'un jeune qui a 18 ans et qui du coup 17 et qui du coup va arriver dans le monde du golf professionnel dans enfin au moment d'en vivre au moment de dans 5 ans donc ce qui l'intéresse c'est pas tellement à quoi il ressemble aujourd'hui mais c'est à quoi il ressemblera entre 5 et 15 ans et et le sens de ma question c'est que on sent un certain nombre d'évolutions sociétales géopolitiques on parle d'environnement on parle de crise d'environnemental on parle de de lieux où on peut plus jouer parce que où on va moins pouvoir jouer parce qu'il n'y a plus d'eau on parle etc et et donc tous ces questionnements ont parfois l'air un peu très très lointains et donc on on prend un peu de recul par rapport à la question on on sait pas et puis bon ben voilà ça a toujours fonctionné comme ça ça fonctionnera toujours comme ça ben là on est au coeur d'une situation qui nous amène à dire et non il se pourrait que sur un certain nombre de de sujets et pour un certain nombre de raisons d'ailleurs qui peuvent être différentes mais qui convergent toutes vers ce système ce système qui fonctionnait comme ça qui avait l'air mais gravé dans le marbre et faire complètement partie de notre univers pourrait être remis en question parce que effectivement au bout d'un moment le golf ça reste un loisir on a beau on a beau le pratiquer de façon professionnelle et on a beau on a beau construire une énorme machine autour de ça ça reste un loisir et que le jour où les gens se posent la question de savoir rester en vie ou juste manger à leur faim la question du golf est remise un petit peu plus loin et c'est vrai que ça peut être confrontant pour des gens qui sont très très passionnés très très engagés de se dire et si je devais complètement revoir la façon dont j'envisage ma carrière golfique parce que on a parlé même sans aller jusqu'à des grandes extrêmes mais on a parlé d'une fusion par exemple de l'European Tour avec le PGA Tour parce qu'il y en a un qui est trop fragile économiquement et qu'au final il ferait peut-être plus sens surtout avec l'émergence de projets concurrents comme le Pro Golf League de fusionner ces deux-là et donc du coup il n'y a plus qu'une seule ligue et il n'y en a plus deux enfin tout ça effectivement est assez est assez perturbant oui je me souviens dès le début quand je parlais à des parents de jeunes golfeurs même certains plus jeunes que Théo c'était d'aborder le sujet de la scolarité parce que j'avais croisé des parents de bébés champions qui à l'âge de 13-14 ans entre guillemets arrêtait l'école était déscolarisé avait déjà fait des projets d'en faire des puissures Tiger Woods et ça pour le coup moi ça m'inquiétait déjà à l'époque parce que ça me semblait encore une fois c'était mon choix personnel donc il ne s'agissait pas de l'imposer ou même ne serait-ce que de le faire transparaître mais ça me semblait surtout quand on voit le pourcentage de golfeurs qui réussissent c'était quand même d'avoir une deuxième option pour une activité professionnelle de faire un minimum d'études et je sais qu'on en avait parlé avec Aurélien à l'époque lui il avait fait le choix de continuer de passer son bac d'aller à l'université il y est en études secondaires et pour moi ça me semblait important même si à court terme ça peut paraître compliqué d'être aussi compétitif que des jeunes qui eux font ça toute la journée mais donc force est de constater qu'il n'y a pas de garantie sur le culture quel qu'il soit pour qui que ce soit mais pour des futurs golfeurs effectivement maintenant il est encore plus important d'avoir un projet de vie qui soit cohérent avec son environnement qu'il va y arriver dans les prochaines années c'est évidemment trop tôt pour parler de retraite mais il y a plein de champions qui prennent le retraite et qui s'aperçoivent qu'ils n'avaient pas anticipé ce moment-là et c'est compliqué donc là on n'en est pas à là on en est à ne serait-ce qu'anticiper ce qui peut se passer et avoir une autre option ça peut être une blessure ça peut être plein de choses donc effectivement il va falloir revoir certaines choses après quand on est golfeur on dépend des circuits c'est-à-dire que on ne peut jouer que sur le circuit où on est membre où on a nos droits de jeu donc ça va beaucoup dépendre de l'européenne tour ou des tours satellites pour commencer mais force est de constater qu'il va y avoir des adaptations à faire en termes de géographie en termes de calendrier le tour européen était un tour européen il n'y a pas encore si longtemps que ça l'appel de l'argent a fait que pour concurrencer l'OPG à tour ils sont allés aux Émirats en Chine et en Asie pour augmenter les revenus mais à l'époque où moi je jouais au golf il y avait 5 tournois par an sur l'European Tour en Angleterre et les cadets ils se dépassaient en voiture donc effectivement je pense qu'il y a des questions à se poser sur ça sur la distance des parcours aussi pour d'autres considérations le Royale et Ancien commencent à s'intéresser à la question de la balle et donc peut-être que ces choses-là arrivent au bon moment en même temps pour avoir une réflexion un petit peu plus globale mais quand on est golfeur entre guillemets on est un petit peu plus en bout de chaîne on subit plus ces décisions qu'on ne les influence alors encore une fois quand on est professionnel après quand on est golfeur à titre personnel on vote avec ses pieds et on peut décider de ne pas aller dans certains golf ou de ne pas voyager ou de ne pas trop loin d'être éco-responsable bien sûr mais là c'est différent parce que c'est purement loisir quand on est professionnel c'est sûr que ça va ça va nécessiter une capacité d'adaptation mais je pense que la génération prochaine va en avoir besoin pour pour tout quelle que soit l'industrie dans laquelle moi déjà j'en suis à mon troisième quatrième métier à 45 ans voilà mes parents ils n'en ont eu qu'un toute leur vie et je ne sais pas ce que ça sera pour la génération d'après mais c'est sûr qu'il faut être flexible il faut être une capacité d'adaptation et puis et puis il ne faut pas hésiter à soumettre des bonnes idées en l'occurrence à l'European Tour ou à d'autres si on en a je pense que l'Open de France qui ne s'est pas fait c'est peut-être une bénédiction puisqu'on n'avait pas de sponsors on n'arrivait pas encore ils avaient essayé de le délocaliser dans le sud donc au final c'était peut-être une saison un peu avortée de toute façon mais du coup maintenant il faut se poser la question pour l'année prochaine et je fais confiance à M. Grisot et entre autres c'était le projet de toute façon c'était de viser 2021 pour repartir sur des bases différentes et réinventer ne serait-ce qu'un Open de France ça pour le coup en tant que français on peut se poser la question effectivement ça a toujours été au Golfe National dans les années récentes mais ça serait bien peut-être de le remettre de manière mobile en France pour impliquer la province et pas que Paris voilà ça c'est des questions à se poser et là au moins on a le temps de se les poser j'ai mon avis mais c'est pas le sujet le sujet c'est trouver une idée qui serait cohérente à l'échelle nationale déjà ok et bien écoute merci Vincent merci à vous merci à vous merci à vous